Musique Allez bien, voici pour vous la grande émission, le grand talk show que vous attendez tous avec Grand Automobile.fr et la bande AGM, les experts automotos sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. Je vous présente Elianor Theodos, on peut l'applaudir. Mélodie Mulsig qui fait tout ce DC sur Maxi tous les matins. À 6h et 7h30. Voilà, et puis juste après il y a l'Instant Auto sur Grand Automobile.fr, on peut l'applaudir. Notre champion des rallies de Martinique, Steven Orozman. Bonjour. Et tout à l'heure on recevra bien sûr Thierry Thumerville et on recevra Jimmy Tomer pour la seconde partie de l'émission. Alors, cette émission est également filmée, sachez-le, et diffusée en ce moment sur la chaîne TV de Grand Automobile. La chaîne TV aux 2 millions de vues sur YouTube, 2 millions, 100 000 vues. Donc vous voyez qu'on a pris 100 000 vues en l'espace d'un mois sur la chaîne. Cette émission vous est aussi proposée grâce à Audi Martinique, voiture partenaire de l'émission, vous le savez maintenant. On avait essayé la City Carver, rappelez-vous, la petite voiture, la petite A1 crossover. Eh bien, sachez que les voitures électrifiées arrivent chez Audi et donc on sera dans une spéciale le 15 octobre chez Audi directement. qui nous reçoit, donc ça va être super sympa, ceux qui s'occupent de tout, donc ça va être vraiment très très bien. On remercie l'hôtel Bataillière qui nous reçoit si parfaitement, le Crédit Mutuel Antiguiane bien sûr, partenaire fidèle. Et Speedy, vos 5 centres des réparations automobiles en Martinique, va donc chez... Speedy ! Et voilà, donc vous avez retenu la leçon pendant les vacances, c'est bien. On recevra dans un moment avec un réel plaisir et avec le concours de Steven Roseman qui est aux manettes, au volant, au guidon, comment on peut dire, parce qu'il fait tous les sports de toute façon, on va dire aux manettes pour une fois. Oui, oui, on dirait ça. On recevra donc deux pilotes et copilotes féminines, Elisa Guillon et Maïva Mornay, qu'on connaît bien sur automobiles.fr, elle nous regarde là-bas. On parlera également de trucs, peut-être avec Thierry s'il arrive dans l'émission, mais bon, ça arrive. On voulait parler de camion Mercedes, donc avec Thierry Thumerville, on verra tout à l'heure. Mais d'abord, parlons un petit peu, on va parler de sécurité routière aussi avec bien sûr Eléonore, mais dans un petit moment, parce que d'abord, je voudrais qu'on aborde un petit peu vos vacances, savoir comment ça s'est passé. Bien sûr, une pensée pour les gens qui ont eu dans leur famille, dans leurs amis, des victimes de cette satanée maladie. Bien sûr, on parle de la Covid-19. Ceci dit, il a bien fallu quand même faire des vacances. Donc, je voulais savoir comment ça s'était un peu passé en Bretagne, je crois, dans ce coin-là, ici, dans le sud de la France. Ici, peut-être, je ne sais pas, Steven. Travail, je crois. Travail, malheureusement, il y a eu du boulot. Mais ça veut dire que tu prendras peut-être des vacances un peu plus tard, non, dans l'hiver ? Exactement, je vais prendre fin d'année avec les enfants et voilà. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, chacun est parti, évidemment. C'est ça, oui, c'est ça. Exactement. Donc, pour ceux qui sont partis, alors qu'ils ont eu la chance peut-être de partir, parce que donc, finalement, ceux qui sont partis au mois d'août ont trouvé une situation quand même particulière. Quelques jours après, on confine en Martinique, alors qu'en métropole, tout était ouvert. Alors, donc, du coup, je ne sais pas, la Bretagne, deux mois ? Et ça, je l'ai encore constaté pendant cette période estivale où les gens ont adoré pouvoir sortir, retrouver les bars, les balades en famille. Donc, c'était un véritable plaisir d'être au Grand Air et puis d'avoir du beau temps. Et oui, parce qu'en Bretagne, il fait beau, je tiens à le dire. Oui, non, non, c'est vrai que tout le monde dit qu'il pleut beaucoup en Bretagne. C'est vrai, mais pas pendant l'hiver et les vacances. Non, c'est ça ? Exactement. Élodie ? Moi, j'ai eu la chance de partir avec ma sœur et mon compagnon. Très bien. En vacances en famille, on a bien rigolé. D'abord Paris, où on constatait aussi le succès de la trottinette. J'ai choisi, j'ai opté pour le vélo. C'était vraiment chouette. En fin de journée, dans Paris, explorer en vélo. Je pense que c'est la meilleure façon de se promener dans les bons quartiers, le Marais, etc. Et puis, après Marseille. Alors Marseille, j'y allais vraiment avec beaucoup d'envie, d'espérance, de voir les Calanques, etc. Et puis finalement, je me dis, on n'a rien à leur envier en Martinique. Il n'y a pas un. Vraiment, il n'y a que des parasols, pas un arbre, des cailloux. Enfin bon, mais bon, de bonne vacances quand même. Pas les alizés, peut-être qu'on a l'eau habituellement. Ceci, la région de Cassie, tout ça, c'est quand même magnifique. J'y suis allée, oui, c'est très joli, bien sûr. Non, mais je taquine Marseille. Rien de nouveau, de toute façon, notre île qui est vraiment magnifique, très, très belle et très bien. C'est ça, c'est toujours un plaisir de revenir. On pense à toutes les personnes qui ont le cafard quand elles reviennent chez elles après leurs vacances. Et nous, on a ce bonheur justement de retrouver les nôtres ici. Quand on est un peu triste de repartir, tout le monde met un bémol en disant oui. Enfin quand même, tu repars dans un pays magnifique et c'est vrai. Donc on ne peut pas dire le contraire. Qui a regardé aussi son côté un petit peu sauvage, ce qui n'est pas négligeable. Écoutez, si vous me posez la question, ce qui n'est pas fait, moi je vous réponds quand même. On s'en fiche complètement. C'était ça la vérité, je vous en fiche royalement de ce que moi j'ai fait. Pas du tout. Non, moi je sais déjà, nous, mais il faut le partager. Il faut partager un petit peu. Alors qu'as-tu fait, Jean-Marc ? Non, je suis allé en Pologne comme toujours, rejoindre mon fils évidemment là-bas, qui travaille là-bas. Mais surtout, je suis allé à Berlin volontairement pour essayer cette petite voiture que Steven connaît très très bien. Parce qu'il en a une déjà. Tu n'as pas conduit ? Non. Tu la joues avec ou ? Il a commencé la rallye avec ça, avec une trabant. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. C'était avant la guerre en fait. Il fait jeune en fait, mais il a quelques années. Depuis, il a pris de la barbe et tout. Enfin bon, voilà quoi. Non, en fait, cette trabant, vous la connaissez peut-être, parce que vous en avez entendu parler à la télévision, au moment où le mur de Berlin est tombé. Donc d'ailleurs, il y a un reportage, j'allais voir, qui est assez mignon. Sur YouTube. Sur YouTube, effectivement. Donc sur GT Auto. Où on fait l'essai de cette voiture. Parce qu'à Berlin, c'est franchement une voiture qui est aimée autant que les Audi ou les Mercedes. Elle a une valeur historique terrible. Et donc, bien sûr, la ville de Berlin propose des essais de ces voitures-là. Et de visiter finalement le centre-ville avec les voitures. Donc ça donne des photos assez sympathiques avec leur hashtag, par exemple, qui est le Parlement allemand. Alors, comment a été la conduite ? Quelle est la sensation ? Alors là, par contre, je vais vous dire un truc. C'est une voiture où il y a un volant, des freins peut-être. Pas toujours. Et puis la direction n'est pas directe en fait. Elle n'est pas directe, voilà. C'est simple comme le bateau. Tu tournes et après ça répond. Mais pas instantané, voilà. La climatisation, c'est les fenêtres quand elles s'ouvrent. Et d'ailleurs, à l'époque, quand elles étaient neufs, c'était ça aussi. Ça ne s'ouvrait pas toujours. En fait, cette voiture... Elle ressemble à la mienne en fait. Elle ressemble à la tienne, voilà. Absolument. C'est vrai qu'elle ressemble à la tienne en fait. J'ai plus de clim. Mais cette voiture-là, si vous voulez, elle a une particularité. C'est qu'elle a des vitesses un peu comme les anciennes 4L. Tu te rappelles sans doute, Steven. Tu sais que les 4L, on n'avait peut-être pas. Tu n'étais pas bien encore. C'est moi la plus âgée en fait. Il est méchant, il est méchant. Souviens-toi. La 4L, tu vois, la 4L, tu avais la première, la deuxième que tu poussais comme ça avec un manche, la troisième que tu poussais comme ça, la quatrième. Tu vois, quand il y avait une quatrième. Parce qu'au départ, c'était 3 vitesses. Celle-ci, c'est à peu près la même chose, mais c'est un espèce de petit bâton, tu vois, que tu montes, que tu descends. Et puis, il se passe un truc assez phénoménal. C'est qu'au moment de passer la troisième, il faut revenir au point mort, ramener à soi et machin. Donc, tu prends un certain temps avant de comprendre. Donc, si vous louez une Traban à Berlin, allez voir cette petite vidéo. Il faut avoir un bac. En tout cas, un bac histoire au moins. Mais en tout cas, allez voir la vidéo, puisque dans la vidéo, j'explique comment se sortir des petits pièges de cette voiture. Mais franchement, on a passé un moment vraiment agréable parce que tous les Berlinois vous font signe. Tout le monde vous fait des grands sourires, etc. Une chose qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en Allemagne et à Berlin en particulier, parce que j'ai fait Munich, c'était un peu différemment. Mais quand vous laissez votre clignotant, les gens vous klaxonnent pour vous dire attention, vous avez laissé votre clignotant. Si tu mets ton clignotant, c'est pour tourner. Autrement, tu ne mets pas ton clignotant. Voilà, il faut savoir ça à Berlin. Ce qu'on devrait tous faire. C'est important. Une dernière chose que je dis, si vous allez à Berlin, parce que je l'ai fait et j'en ai de l'expérience, réservez à l'avance les musées, réservez tout ce que vous devez faire parce que tout est plein. Donc, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez rien réservé. On s'est fait avoir sur pas mal de musées comme ça. C'est bon, on clôture les vacances ? Oui, alors peut-être Steven, un mot pour clôturer tes vacances-travail à Lyon. J'étais sur Lyon pour le boulot, en fait. Ligue gastronomique ? Après, par contre, à Lyon, je connais quand même. La trottinette exacte, je confirme, ça fait fureur. C'est assez sympa à louer et facile à utiliser. Et puis, après, oui, non, ça n'a rien à voir. Bon, là, tout était ouvert. Les restaurants, les bars, ça change de la montée qui était vraiment en confinement. Qui était pour quoi, du coup, exactement ? J'ai été pour mon travail. Acheter une centrale nucléaire. Non. J'étais sur tout ce qui était pilotage de l'île, en fait, dans la globalité, sur le terrain, quoi. Donc, voilà. En gros. Donc, c'est excellent. Oui, c'est parce que c'est Steven qui appuie sur le bouton. S'il veut te donner l'électricité, c'est lui qui appuie sur le bouton. Autrement, tu n'as pas d'électricité. C'est Steven qui gère tout ça. Vous avez souvent des coupures, d'ailleurs. On avait son patron, le directeur des DEF. Il nous a bien dit ça. Il nous a dit que tu pilotais vraiment l'ensemble du système. Donc, c'est quelqu'un qui est non seulement champion des rallies, mais en plus, c'est les champions du pilotage de l'électricité en Martinique. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper, c'est sûr. Alors, avant de revenir sur Terre Rubic, il y a été deux invités charmants qui nous attendent dans un petit coin du studio. Peut-être qu'on les verra si Audrey veut faire une petite image sur L2. Eh bien, tout de suite, on fait un petit point, par contre, avec Eleonore, sur l'actualité de la sécurité routière en Martinique, en particulier, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, j'aurai le plaisir maintenant, depuis cette rentrée, toutes les semaines de pouvoir vous retrouver pour faire un point d'actualité sur ce qui se passe. Alors, c'est sécurité routière, mais on essaiera d'être un peu plus large, même sur des anecdotes, des salons ou des choses intéressantes qui peuvent vous concerner en tant qu'équipe ou alors auditeur. Et là, on sait bien que je suis partie un mois. Donc, Lille s'est arrêtée de tourner pendant un mois, forcément. Je vais revenir au mois de juillet, là où, pendant la période pendant laquelle j'étais ici, et où on a eu une initiative très intéressante qui a été faite par les services de l'État, notamment. Donc, c'est-à-dire la justice par l'ADAL, la préfecture, et qui visait à sensibiliser tous les conducteurs de deux roues motorisés sur le non-port du casque. Parce qu'on sait que c'est vraiment un fléau en Martinique. On en croise tous les jours et régulièrement. que c'est vraiment pas pour embêter les gens que l'on essaye de sensibiliser au port du casque et des gants et de toutes les protections, puisqu'on sait qu'à partir d'un certain nombre de kilomètres heure, eh bien, vous mettez vraiment votre physique en danger. Et c'est pas une question de vie, là. C'est vraiment une question d'handicap et d'accidents très graves au niveau de la peau et des brûlures. Donc, comment ça s'est passé ? En fait, l'initiative était la suivante. C'était de faire des contrôles pendant une semaine. Donc, on a eu des différents postes de police qui se sont déplacés, gendarmerie, police, et qui ont pu voir arrêter des contrevenants. Donc, le but, c'était aussi de sensibiliser des gens qu'on n'avait jamais arrêtés auparavant et de leur proposer ce qu'on appelle une alternative aux poursuites. Qu'est-ce qu'une alternative aux poursuites ? C'est de dire à une personne, écoutez, on ne fait pas d'amende, on efface le tableau. Par contre, on vous propose une journée de sensibilisation. Et pendant cette journée de sensibilisation, vous serez avec d'autres personnes comme vous, qui est primo-délinquants, comme dirait l'expression. Et on va avoir en deux parties... Délinquants de la route. Délinquants de la route, oui. Nous allons avoir en première partie du théorique pour expliquer, pour pouvoir sensibiliser, parce que finalement, il y a des gens qui ne sont pas forcément au courant que leurs actes peuvent porter préjudice à leur corps et aussi à leur famille, puisque quand vous avez un accident, je le rappelle, c'est tout le monde qui est touché. Et puis, ainsi que la société au niveau du coût. Et une autre partie qui était beaucoup plus manuelle, avec M. Moto qui est intervenu avec une cascade pour leur montrer un peu l'impact lorsqu'il y a une chute. Et ensuite, des petites simulations. Et ça peut être, par exemple, l'utilisation de lunettes d'alcool. Ça peut être aussi être sur un véhicule avec ses lunettes d'alcool et faire un petit parcours. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être développées. Mais c'était vraiment l'idée de la journée qui a eu lieu mi-juillet. Et donc, il y a eu un franc succès, puisque là, il y avait une petite dizaine de personnes, que des hommes. Donc, mesdames, bravo ! Là, on sait les pourcentages. Voilà, exactement. Là, c'était moins de 40 ans. Donc, 8 hommes de moins de 40 ans qui ont accepté, dont un monsieur qui était sourd et mué avec une interprète qui l'a suivi. Et on est très, très contents du rendu de cette journée, puisque c'était vraiment un endroit où les personnes ont pu échanger, ont pu avoir aussi une autocritique et se rendre compte de par eux-mêmes qu'ils avaient envie de s'engager dans une meilleure pratique par la suite. Donc, on peut dire que ça sera à réitérer et surtout qu'on n'a pas perdu notre temps à travers cette action. Est-ce que je peux ajouter ? Du coup, j'ai les chiffres sous les yeux. Pour les accidents de la route, comme tu disais que c'était en majorité des hommes, près de 62% des personnes blessées sur la route sont, en effet, des hommes. Tout à fait. Et dans les accidents mortels, je l'avais déjà dit dans les précédentes émissions, selon les années, il ne peut pas y avoir de femme. Ou alors, s'il y a une femme concernée, c'est qu'elle était passagère. Alors, on va clôturer le sujet, puisque on a fait le tour, parce que Steven Roseman attend ses invités. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on le redit à chaque fois dans chaque émission, quand on connaît la moto, quand on est tombé une première fois en moto, généralement, on fait vraiment très attention, parce que ça fait très mal. Surtout quand on n'est pas équipé, sous-équipé, le short et puis le sans casque, évidemment. Même une petite chute a des conséquences parfois terribles. Et on s'en remet au bout de 3-4 semaines, quand on a des grosses brûlures aux jambes, par exemple. Franchement, quand on est tombé la moto, ça m'est arrivé. L'été, par exemple, franchement, on s'en souvient toute sa vie. Ça fait très très mal. Alors, je n'imagine même pas les accidents graves, bien sûr, où là, évidemment, les conséquences sont encore plus importantes. On a fait le tour ? Oui, on a fait le tour. De toute façon, on pourra revenir à ces sujets dans les semaines à venir, parce que j'espère que ce sont des initiatives qui seront développées de nouveau. Elles sont hyper importantes, bien sûr, pour préserver des vies en Martinique. Steven, on se tourne vers toi. On reçoit, si elles sont d'accord, Maïva Mornay. Oui, vous pouvez venir, ça y est. Voilà, c'est à vous. On vous a fait attendre un petit peu. On reçoit, comme je vous le disais, Maïva Mornay, qui est pilote automobile, et Elisa Guillon, qui est copilote, elle. Bonjour. Voilà, bonjour à vous. Et donc, on va parler un petit peu de vos expériences à la fois de professionnels de la course, copilote et pilote, et puis votre expérience de femme par rapport à ce métier. Et puis pour ça, je laisse la parole à Steven, qui a sans doute des questions à vous poser. Les autres peuvent intervenir avec plaisir. Bien sûr. Merci déjà d'être sur le plateau, puisque l'idée était de mettre l'accent sur la femme, qui est, je dirais, vous allez peut-être confirmer ou pas, mais qui est quand même en minorité dans ce monde du sport automobile, et puis qui ne sont pas non plus mises à la lumière comme il faut, je dirais, par rapport à tous ces hommes. Donc vous mettre en avant, c'est quand même une très bonne initiative. Et puis je pense que ça vous permettra de vous exprimer aussi, et qu'on vous entende en fait. Donc malheureusement, sur 4 invités, on en a 2. Oui, c'est le timing, ça arrive. Voilà, parce que normalement, il devait y avoir Anne-Emmanuel et puis Clarisse, qui devaient être présentes. Donc Anne-Emmanuel, qui est aussi copilote, qui a copiloté pas mal de pilotes, ainsi que Willina Lamoutou-Sancho, qui est champion de la Marantinique, qui a été champion de la Marantinique. Et puis Clarisse, copilote de Stéphane Galen-de-Séthorin, qui est aussi champion de la Marantinique. Donc ce sont des femmes qui sont en avant et qui vont dans des véhicules rapides. Donc voilà. Rapides. Alors, Stéphane, juste pour que les auditeurs comprennent bien, on parle de pilote et de copilote. Donc ça veut dire qu'on a 2 types de courses aussi, en Marantinique, il faut le savoir. Donc pour ceux qui le savent peut-être pas encore, on a les rallies, qui demandent justement un pilote et un copilote, ou une copilote, ou une pilote et une copilote, ça arrive aussi, d'avoir des équipages féminins. Mais on a aussi des courses de côte, où là par contre, la pilote, quand elle est femme, comme les hommes, elle court toute seule dans une voiture. Donc soit c'est une voiture de course classifiée d'une certaine façon, soit c'est ce qu'on appelle les barquettes, qui sont des voitures un peu bizarres, un peu plates, un peu puissantes, qui ressemblent à des Formule 1, qui sont très impressionnantes, qui font beaucoup de bruit, qui roulent très très vite. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire pour préciser au niveau des auditeurs. Allons-y pour les questions, ça m'intéresse de savoir comment les femmes... Ouais, c'est le métier. On va commencer. Maëva, la première question que je vais te poser, en fait, c'est comment cette passion du sport automobile, en fait, t'es venue à l'idée, en fait. Donc voilà, vas-y, je t'écoute. Nous sommes toutes, oui. Voilà. N'oublie pas de garder ton micro bien proche de toi, voilà. Alors oui, bonjour à tous. Donc, cette passion est venue par mon grand frère, qui était un grand, grand, grand fanat de voiture, et donc qui m'emmenait souvent avec lui pour des courses sauvages, hein, déjà ? Bref. On va pas le dire, on va pas le dire. Voilà. Faut commencer, voilà, c'est un bon. C'était une autre époque, c'est fini, c'est révolu. C'était une autre époque, une autre vie. Et puis ce qui est bien, c'est que l'idée, c'est qu'elle est passée dans une discipline où c'est assez cadré, il y a de la sécurité, donc c'est très bien. Donc voilà. Tout à fait. Et bon, quelques années plus tard, arrive l'âge de la maturité et puis mon installation en Martinique. Pour présider que Maïva, tu es infirmière aussi, hein ? Oui. Voilà. Je suis infirmière anesthésiste. C'est un métier qui est quand même prenant, on ne sait pas. Oui, je suis infirmière anesthésiste. Et d'ailleurs, c'est, pour fermer la parenthèse, c'est ce qui m'a aidée à bien prendre conscience aussi des risques de, voilà, de s'amuser au volant, en dehors d'un contexte bien défini. Donc voilà. Donc arrive après trois années en réanimation à Pointe-à-Pitre, j'arrive en Martinique et en fait, je fais la connaissance d'Étienne Rosemann puis de ses fils. Alors, Étienne Rosemann qui est donc le papa de Steven Rosemann. Je connais bien. Tout à fait. Que tout le monde connaît très très bien. Étienne que je salue parce que donc, c'est quelqu'un de fabuleux qu'on aime voir au bord des circuits et qui, bien sûr, est là pour assurer, on va dire, la sécurité de son fils, finalement. la mécanique peut-être un peu, mais sûrement même beaucoup. Mais je veux dire, surtout la sécurité. Il fait attention vraiment à tout et quand on voit ça, on voit que c'est un papa vraiment important et attentif. C'est vrai. Tout à fait. Donc hommage à lui, vraiment. C'est le papa de tous. C'est le papa de tous, pourquoi pas ? Oui, effectivement, c'est vrai. Mais à quelque part, oui, c'est vrai. En plus, il y a une belle expérience de pilote en plus. Tout à fait. Donc voilà. Et du coup, quelques années après, en 2016, j'ai un grave accident de la route qui m'immobilise et duquel je garde un handicap au pied droit. Et il se trouve que Karimo Rosman a vendu sa voiture et j'ai eu envie d'essayer en fait. L'occasion était trop belle. on repart de cette voiture qui était une voiture qui était mythique quasiment parce qu'il avait gagné quasiment tout avec et ce n'était pas une voiture qui était spécialement hyper puissante. On a vu que... Il avait plus de consensure. en Guadeloupe avec et oui, c'est vrai qu'il faisait de très bons résultats avec une voiture qui est sortie de Corse et oui, oui. On est d'accord, je dirais. Après, comme tu dis, c'est une petite motorisation. Alors, dis-nous quelle voiture c'était d'ailleurs ? C'est une Renault Twingo et franchement, pour débuter en R2, les deux femmes présentes sont dans des véhicules de cette catégorie-là et c'est une voiture assez plaisante et en fait facile à comprendre pour débuter. C'était vraiment la voiture de la guêpe au départ ? Non, ça c'était celle de... Pas tout à fait. Non, c'est pas la mienne. C'était pas la tienne. C'est celle de Karim. Oui, c'est celle de Karim. Voilà, oui, exactement. Celle de Karim, effectivement. Parce que celle de Steven est plus puissante. Il est plus puissante. Il faut l'intégrer. Il faut qu'elle devienne sa propre voiture. Et ça devient très compliqué à ce moment-là parce qu'il y a bien sûr des dizaines de réglages à changer. Il y a plein de choses à faire. Et c'est là que Maïva a fait un boulot fabuleux parce que moi, j'ai assisté à tes débuts, évidemment. Je ne suis pas arrivée toute seule. Non, ce n'est pas arrivée toute seule, justement. J'en dois beaucoup à la famille Orozman. Donc, j'ai commencé mes premières prises de volant aux côtés d'Étienne qui m'a montré comment fonctionne la voiture. Après, de temps en temps, c'est vrai qu'entre deux spéciales, j'étais briefée par Steven. Donc, Karim aussi. Donc, les débriefs, c'est avec eux que je les faisais. Avec aussi Thomas Zéline qui est copilote de Steven. Donc, oui, il m'a fallu quand même presque un an pour prendre possession du véhicule comme on dit et enfin pouvoir m'exprimer. Après, voilà. Après, l'idée, c'est de démarrer. C'est très bien. C'est ça. Et vous avez donné un coup de main, quand même, la famille heureuse, elle a filé un coup de main quand même. C'est que, bon, même si mon père, il rigole, mais quand on est au travail, on est au travail. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, comment, comment, c'est une question qu'il y a l'honneur qui aurait dû poser, mais elle aurait peut-être, enfin, si j'avais laissé un peu de temps, elle l'aurait peut-être fait. Quand on est femme, comment, quand on arrive dans ce milieu de, 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 un peu d'hommes quand même, on peut le dire, le milieu des rallies, des courses, etc. Donc, comment, 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 comment on est accueilli déjà et comment on s'en sort ? C'est une des questions. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est vrai pour les deux, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est vrai, le sport automobile, quand on entend sport automobile, on voit des véhicules puissants, on se dit, il faut avoir la poigne, mais c'est pas un milieu fermé. Contrairement aux idées reçues, quand une femme débarque dans ce milieu, elle est très bien accueillie. D'ailleurs, il y a certaines qui font peur à certains pilotes. j'ai en tête Carole, la femme de monsieur Nogré, Alain Nogré. Patricia. Patricia Nogré, qui, justement, au bord de sa barquette, a quand même a su s'imposer. Il a gagné quelques étoiles, oui. C'est un plaisir, en fait, d'être là, puisque nous aussi, on peut apporter aux hommes. D'accord ? Et puis, voilà, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur... Mais quand on est copilote, par exemple, d'un très bon pilote, je veux dire, bien sûr, il y a les notes que tu prends et qui permettent justement de rester sur la route parce que c'est quand même... Tout à fait. C'est le métier de base et c'est... Donc, un pilote sans copilote n'existe pas, en rallye en tout cas. Mais comment tu interviens ? Est-ce que tu interviens à un autre niveau ? Est-ce que, dans la discussion avec ton pilote, est-ce que tu le réfrènes parfois ? Tu disons, là, tu vas trop vite, on n'est pas bon parce que tu es trop pressé ou est-ce que c'est lui qui décide de tout et tu fais simplement des notes ? La question, c'est quel est le rôle du copilote ? En gros, c'est ça. Le rôle du copilote, tout d'abord, il y a un avant avec tout ce qui est administratif puisque le pilote, lui, il est plus centré sur la mécanique. Donc, le copilote, il prend le relais pour tout ce qui est administratif, donc inscription aux différentes compétitions. Ensuite, vient le pendant, donc pendant la course. Donc, c'est vrai qu'on a ce rôle premier qui est de donner les notes, donc à savoir la trajectoire et ce qui arrive au fur et à mesure du parcours. Nous avons aussi un rôle de prise de... Là, il va être moi. Alors, déjà, il est le chrono. Le chrono pour... Les chronos. Le copilote est maître du temps. Maître du temps, exactement. Maître du temps. Maître du temps. C'est-à-dire le temps qu'on a entre deux spéciales, par exemple. Le temps qu'on a pour se poser, faire la mécanique, repartir. C'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des temps impartis sur plusieurs choses, notamment le temps au parc. Donc, le temps au parc, ça peut être un temps où on fait des vérifications sur la voiture. Ça peut être le temps où les équipages s'hydratent, s'alimentent, là où on discute un petit peu, là où on fait le point, où on fait des changements stratégiques. Donc, à chaque fois, tout est délimité par des temps. Donc, le copilote, effectivement, vérifie qu'on soit dans les bons timings. Grâce à son carnet qui ne doit pas perdre, d'ailleurs. Grâce au carnet. Et à son chrono. Et à son chrono. Le carnet, c'est un peu le permis de conduire. C'est clair. Et en fait, il y a aussi certains copilotes, alors tous ne le font pas, mais après, ça, c'est des décisions d'équipe qui prennent le temps de l'épreuve. Et en cas de litige sur le chrono final affiché par les officiels, ça permet d'avoir plus ou moins une discussion et de revenir, de faire réclamation ou pas. Et même, ça permet, avant d'avoir l'officialisation des chronos, de savoir à peu près où on se situe. Alors, ma question, c'est de savoir si vous arriviez à intervenir, surtout toi, en tant que copilote, sur le comportement finalement du pilote. Est-ce que tu arrives à le réfréner quand c'est le cas ? Je vais compléter d'ailleurs ta question. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis obligé de me frapper. Non, parce que vous ne voyez pas, mais ne me regardez pas. C'est vrai, je me sens pas bien. Non, je blague. Non, c'est pour bien faire votre travail. J'imagine qu'au moment où vous mettez, parce que c'est un travail d'équipe, il faut vraiment avoir une complicité qui fonctionne très bien. J'allais le dire. Et ça, comment ça se passe ? Parce que vous pouvez avoir une belle rencontre et jusqu'au moment où vous testez pendant la course, vous ne pouvez pas être... C'est comme on ne sait pas avec qui partir en vacances ou avec qui vivre. Vous voyez, c'est toujours la surprise où ça va se passer. C'est vraiment exactement la même chose. Et moi, il y a un truc qui m'impressionne chez Elisa et même qui me fait peur. Quand elle regarde son cousin, puisque son pilote est son cousin, Kenny Guillon. Kenny Guillon, tout à fait. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas forcément besoin de parler. D'accord. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. J'ai tout de regard. Et j'avoue que même moi, j'ai peur. Mais c'est clair que quand on prend la décision de se mettre à droite, il faut déjà se dire j'ai confiance en mon pilote et mon pilote a confiance en moi. Donc, équipage, déjà, c'est la confiance. On ne va pas cesser de le répéter. C'est aussi de la complicité, de l'entente et beaucoup de communication. Puisque chacun a son point de vue. Et comme disait Maëva, c'est vite fait réglé. On a un cheminement, on a une ligne de conduite durant nos épreuves. Et c'est clair et net qu'avec Kenny, c'était notre mot d'ordre. Quand je ne le sens pas, si je ne le sens pas, c'est que... Voilà. Donc, il faut vraiment que le pilote soit à l'écoute, que le copilote aussi soit à l'écoute puisqu'il y a certaines fois, le pilote, il change peut-être de décision ou avec le stress. Voilà. Mais c'est surtout, on est là surtout pour tempérer. Vous voyez, parce que c'est vraiment un stress d'avoir 200 chevaux à tenir à plus de 100 km heure parfois et il y a la pression qui peut monter. Il y a le stress surtout qu'on voit que nous avons nos places le premier, le second. Donc, il y a la pression qui monte et là, on est là surtout pour dire allez, temporise, temporise, calme-toi, ça va aller, ça va le faire. On garde toujours notre... Mais ça rend encore les victoires encore plus belles parce que c'est des victoires d'équipe. C'est ça. C'est beau, c'est un vrai partage. En fait, voilà, ce sont des victoires d'équipe mais pas que de l'équipage du team complet. Du team qui est derrière. Il y a la voiture mais il y a l'équipe qui est derrière qui fait le plus gros du boulot. Après, voilà, le copilote n'est pas mis en avant. Il peut être mis en avant. Par contre, il a un rôle très important parce que, comme Elisa disait, c'est la confiance. Alors, entre guillemets, la vie du pilote est dans la main du copilote et la vie du copilote est dans la main du pilote. Donc après, c'est vraiment une entente. Il faut accepter, c'est pour ça que même dans les championnats du monde, il y a des équipages qui se séparent parce qu'il faut accepter d'entendre ce que le copilote dit et il faut aussi intégrer vice-versa. Steven, c'est un vrai couple en fait. C'est ça ? C'est un vrai couple. Je crois qu'honnêtement, c'est même pire qu'un couple. C'est même pire qu'un couple. C'est une relation intime. C'est une relation qui est vraiment sacrée. Parce qu'elle est liée à la vie en fait. Elle est liée à rester sur la route. C'est une relation qui est vraiment sacrée, qui est vraiment à part puisque après, c'est exactement ce que disait Steven. Moi, je sais que quand je fais monter quelqu'un dans mon baquet, j'ai la responsabilité de sa vie entre mes mains. Et malheureusement, on a vu récemment que parfois, même s'enrouler très vite, on peut avoir un grave accident. On l'a vu sur les courses, on fait un hommage encore une fois. J'avais une question aussi pour revenir sur le fait que vous soyez des femmes, une pilote, une copilote. Est-ce que, durant votre parcours, vous avez eu des doutes ? Est-ce que vous avez eu des freins ? Est-ce que, je ne sais pas, à quoi vous avez dû être confrontée ? Ou pas. Peut-être que vous êtes force et détermination et que rien n'a entaché le parcours. Mais est-ce que, du fait d'être des femmes, il y a quelque chose qui, à un moment donné, vous a fait hésiter à continuer ? Me concernant, c'est surtout au niveau familial puisque, bon, le sport automobile fait partie de la famille mais plutôt du côté administratif. Et c'est vrai, quand j'ai annoncé à ma famille et notamment à mon compagnon que je prenais le siège de droite, le baquet de droite, c'est vrai qu'il y a eu cette appréhension en disant « Mais tu n'aimes pas ta vie, en fait. » Et j'ai tout à fait expliqué que le cyclisme, tu pars à vélo, tu n'es pas certain de revenir. D'accord ? On l'a vu, notamment. Dans tous les sports, il y a le risque. On va prendre le fou, et on va prendre le ski. Le ski pour ma gueule par exemple. C'est un peu une crainte, j'ai l'impression, que les hommes peuvent avoir, même les femmes aussi, si elles sont plus dedans, qu'on n'est pas capable d'être professionnel suffisamment pour y arriver. Oui, j'avoue que j'ai eu ce doute puisque j'avais quitté le milieu du sport automobile par rapport à la venue de ma première fille. Et c'est vrai que se remettre dedans, je me pose des questions quand on regarde notre code qui s'appelle que j'oublie, vous voyez ? C'est l'effet micro. Le règlement FFSA, tu vois ? le règlement FFSA. On se dit, je pensais que c'était ça. Et voilà, je me suis séparée du sport automobile pendant six ans. La réglementation a changé, se remettre dedans. Bon, voilà. C'est sûr qu'on ne va pas à droite et se dire, allez, c'est juste pour rouler, ça va le faire. Non, parce qu'il y a un règlement et généralement, c'est souvent le copilote qui est là pour pouvoir justement aider le pilote dans cette histoire de réglementation. Alors, on va passer la parole à Steven. On rappelle simplement aux auditeurs qui nous écoutent qui peuvent regarder en même temps les images sur GT Auto sur YouTube. Donc, c'est facile, GT Auto sur YouTube et vous tombez sur les images comme ça, vous voyez ces deux charmantes femmes qui sont avec nous. Il y en a d'autres, elles sont quatre au total aujourd'hui. Steven, je te leur laisse la parole. Oui, donc, autre question, pouvez-vous nous décrire votre meilleure course où vous êtes très plaisant et puis aussi votre course où vous avez eu des galères ou celles que vous avez le moins appréciées, en fait. Tu commences ? Je commence. Moi, je me rappelle d'une galère d'une galère de Maïva à Sainte-Marie. Moi aussi. Ça, je m'en rappelle. Raconte-nous. Alors, on va commencer. On commence par le pire. Oui, on commence par le pire. On va commencer par la galère. Je pense que tu parles de ce jour où la voiture a pris feu. Exactement. Donc, j'arrive sur le parc, donc j'arrive pour l'épreuve, pour le rallye de Sainte-Marie. Et donc, il y a une descente pour arriver au bourg. C'est ça ? C'est le courant. Pour arriver au bourg. Et en fait, j'entame la descente. Et donc, il faut bien comprendre qu'avec un... Déjà, dans une voiture de course, il fait énormément chaud. Une fois, j'avais un peu mesuré. On était à 50 degrés à l'intérieur. Et en plus, il y a le bruit du moteur. Donc, on n'entend pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Moteur et route. Parce que c'est vrai qu'on entend tout. Et c'est vrai, pourtant, je n'allais pas très vite puisque j'entre dans le bourg. On n'est pas encore en épreuve. Je suis tranquille. Et puis, d'un coup, j'entends des hurlements. Je vois des gens me faire des grands signes. Et puis, du coup, j'ouvre ma porte. Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu prends feu, tu prends feu, descends. Je vois, pardon. Et là, en fait, effectivement, l'arrière de ma voiture était en feu. Et je me rends compte que je n'ai plus de frein. Je n'ai plus de frein. Donc, de toute façon, je suis dans l'incapacité d'arrêter le véhicule. Donc, que ce soit les freins, que ce soit le frein à main, je n'ai plus du tout de système de freinage. Et en fait, on se croirait dans un James Bond, là. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Il faut réfléchir vite. Donc, par chance, il y avait des Dodans. Donc, j'ai simplement braqué le volant de la voiture. j'ai coupé mon moteur et j'ai calé la voiture entre le Dodan et le trottoir. Et c'est vrai que les personnes présentes, que ce soit des commissaires, que ce soit des membres de l'équipage de Steven, enfin, de l'équipe de Steven, sont arrivés très rapidement avec des extracteurs. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant puisque les flammes montaient à plus d'un mètre. Oui, donc après, sur le moment, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur puisque je ne me suis pas rendue compte. Et qu'est-ce qui s'était passé ? C'était un problème de moteur ? En fait, c'était un problème de répartiteur de freins. Bon, pour une raison que j'ignore un peu, il était serré au maximum et quand j'ai pris la voiture pour arriver en épreuve, c'est comme si tout le long, la voiture avait roulé, freiné. Donc, en fait, le système de freinage arrière a chauffé et puis il arrive ce moment où ça chauffe tellement que de toute façon, ça prend feu. Et donc, le meilleur moyen d'éteindre les feux de freins, c'est le coca. Ah oui, parce qu'il y avait ça à discuter. Oui, par définition. Je l'ai su parce qu'on a quand même vidé deux instincteurs avant que ça s'éteigne et en fait, c'est un ancien pilote. Donc, Dieu merci, ils sont toujours, ils ne sont jamais très loin qui nous a donné l'astuce. En fait, c'est le coca qui éteint les feux de freins. Je pense que ça doit marcher aussi avec Pepsi, je pense aussi. Sûrement. sûrement. Alors, pour toi, Elisa, le pire et le meilleur, on va dire ? Alors, concrètement, je n'ai pas depuis peu en tant que copilote puisque avant, j'étais dans l'administratif. Donc, j'étais secrétaire de l'association Asatropique. Concrètement, c'est vrai que la pire pour l'instant et j'espère que ce sera la seule, c'est notre premier rallye. Toujours à Saint-Marie, je crois que ce rallye a fait des dégâts. On fait notre première spéciale lors de la... afin de retourner pour pouvoir faire la deuxième. Kenny qui descend, il me dit tu ne sens pas que ça chauffe ? Je lui ai dit bof, tu sais, on est à l'intérieur, combi, casque, il fait chaud. Et lorsqu'on prend la deuxième, là, subitement, Kenny qui me regarde avec les yeux ronds comme ça, il me dit le moteur est cassé. Donc, une préparation mentale, physique et on voit qu'à la deuxième spéciale, ça casse et quoi ? Peut-être 150 mètres de l'arrivée donc on n'avait plus validé notre deuxième spéciale mais malheureusement, la voiture a fait des... Parle-nous vide à la meilleure alors du coup. Voilà, donc du coup, et pour la meilleure, écoutez, c'est notre dernier rallye, le rallye au Yohen où ce fut avec un immense plaisir que nous finissons à la troisième place surtout que nous avons changé de véhicule puisque avant, nous étions sur Renault Clio, là, on passe en C2R2 et nous finissons troisième derrière les grands champions au Roseman et Théodore et là, Kenny qui me regarde me fait ça, c'est ça, c'est ça, être sur un podium et je lui ai dit ouais, c'est ça. Et franchement, c'est troisième place, ça fait déjà ça donc vivement la première place. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Surtout que la voiture était finie deux jours avant. Deux jours avant, exact. Ils ont vraiment essayé le véhicule lors de l'épreuve. Et c'est là qu'on voit la passion parce que il en faut. Quand vous voyez, quand j'appelle Kenny, il me fait je suis sur le véhicule, je suis dessus, je suis dessus, minuit, trois heures du matin, il bosse le lendemain et moi, je suis là, je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Il y a toute cette partie finalement qu'on ne voit pas qui est la partie mécanique et la partie stand. Préparation, voilà. Préparation, bien sûr, mais la partie stand aussi où, encore une fois, je le dis souvent les familles se regroupent en général. Il y a la popote, bien sûr, il y a à manger, il y a à boire dix fois s'il le faut, ce n'est pas un souci. Donc ça, c'est aussi une ambiance extraordinaire et qui me permet d'arriver à une question importante, il me semble. C'est justement quelle est votre situation aujourd'hui par rapport à la Covid ? Je veux dire, bien sûr, le sport s'est arrêté, en tout cas, le sport automobile s'est arrêté. Dans quel état d'esprit vous êtes finalement ? Est-ce que vous avez des nouvelles aussi ? Est-ce que vous savez si ça va repartir un jour ? Nous concernant l'équipage Guillon, Kenny a eu la chance de pouvoir participer à la dernière course de cote en Guadeloupe. En Guadeloupe, on l'a vu, oui. Où il finit deuxième et ça a permis un petit peu de prendre un bol d'air et de se dire ça y est, ça y est, on retrouve notre passion. Mais malheureusement, c'est vrai qu'avec la situation, on ne peut pas faire autrement parce que c'est quand même des vies qui sont en jeu. donc oui, pourquoi pas ? On a essayé, les agents ont essayé de pousser un peu, de mettre en place des protocoles avec prise de température, course à huis clos. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. On est dans l'attente. On n'a que ça à faire. C'est ça. Que ça à faire. On essaie au moins d'ouvrir les portières. Oui, bien sûr, bien sûr. Allumer le moteur tous les soirs, tous les matins. Vaut mieux pas allumer le moteur. Il y en a certains qui... On va pleurer en écoutant son moteur. Il y en a certains qui dorment dans la voiture parfois. Exactement. Ça donne envie de pleurer quand on rentre son moteur. Il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire parce que bon... Moi, après, personnellement, je finis sur une saison 2019 catastrophique, plein de pannes mécaniques. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de faire venir des équipes spécialisées de métropole histoire de rentabiliser le temps. Donc, on est toujours... C'est vrai qu'on est des fanats de voitures, que le rallye fait partie de nous, mais comme une cellule. Ça fait vraiment partie de nous. Donc, là, il faut le prendre. Il faut relativiser et le prendre en tant que préparation puisque c'est vraiment... Ça demande énormément de temps de préparer une voiture. Donc, c'est vrai qu'il faut... Je rentabilise le temps comme ça et j'attends. Par contre, mauvaise fortune, bon cœur. Exactement. Voilà, il ne faut pas blâmer une contrariété. Là, on sait très bien pourquoi le rallye ne reprend pas. Donc, il faut juste attendre patiemment. Et puis, bon, ben voilà. Donc, comme les filles disaient, profiter pour remettre son véhicule d'équerre ou bien sinon, le chouchouter et on attend patiemment la reprise. C'est tout. Vous brillez les voitures quand elles les enchaient. La mienne, elle brille forcément parce que c'est du noir à paillettes. Ah, c'est génial. Très bon choix, j'adore. Oui, quand même, je suis une fille et ma voiture aussi. Donc, ça brille. À l'époque où on pouvait faire des bises encore aux filles, tu vois, le matin, quand on arrivait sur une course, Maëva, c'était souvent... Il fallait courir après la voiture quand même. C'était compliqué. Elle était souvent en pleine vitesse. Alors, la question que je voulais vous poser qui me paraît quand même importante, c'est est-ce que financièrement, cette année entière, sans sponsor, sans possibilité d'avoir, bien sûr, des rentrées financières, est-ce que ça va permettre malgré tout une reprise de tous les pilotes ? Est-ce que ça ne va pas être compliqué de retrouver du sponsoring ? Est-ce que... Voilà, la question, elle est posée. Sincèrement, c'est catastrophique puisqu'en plus, bon, voilà. Me concernant, c'est vrai que j'ai quand même fait de gros travaux moteurs et puis, bon, on a fait quelques travaux de carrosserie et tout ça. Donc, c'est clair que c'est du comptant qui sort de ma poche. Mais après, on dit souvent que quand on aime, on ne compte pas. Donc, ça veut dire que la passion, ça amène jusque-là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a beaucoup de pilotes qui dépensent leur propre argent, bien sûr, pour arriver à courir. Sur les îles, c'est ça. Sur les îles, tu cours parce que, comme Maëva a dit, c'est vraiment une passion. les Antillais sont très fans du sport automobile, du sport mécanique, mais par contre, il n'y a pas d'enveloppe à la fin des courses. Ce n'est pas quand même une métropole où il y a un enjeu financier derrière et où on peut se retrouver un peu à gagner un train de pneu, à gagner... Enfin, voilà, on se retrouve dans ses dépenses du rallye. Donc, on peut peut-être faire un appel, Steven, peut-être justement au sponsor, rappeler aux entreprises locales, Martinique, parce que les courses automobiles, c'est en moyenne par course entre 10 et 20 000 personnes qui sont touchées de près ou de loin. Entre les organisateurs, les pilotes, tout leur environnement, le staff, etc., plus le public, c'est 10-12 000 personnes par course, en moyenne, qui viennent au bord des pistes fermées, bien sûr, avec leurs glacières, etc. Nous, on le fait parce qu'on fait tous les circuits à chaque fois et sous le soleil, donc on voit les gens. Donc, on sait qu'il y a du monde aux courses. Il faut maintenant que les entreprises jouent le jeu et reçoivent les pilotes et apportent leur participation, voire même apportent des participations aux deux Asas, Asatropic, Asam, voire les trois, avec l'Aza Montpellier pour le MRT qui se débrouille assez bien parce qu'elle n'a plus une course dans l'année. Mais pour les autres, ça reste difficile quand même dans l'Aza Montpellier. On est bien d'accord. Les trois Asas galères. Les trois Asas galères. Et aussi, on a aussi une inquiétude puisque avec le Corona, certaines structures ont dû fermer, chiffre d'affaires en baisse. C'est clair que je sens déjà venir qu'on aura quelques difficultés. Il y a la réticence aussi de se dire bon, écoutez, oui, mais vous me demandez sponsoriser à une auteure, mais c'est une course. Des fois, vous ne prenez pas le départ. Donc, c'est plein d'interrogations de la part. Plein d'interrogations, oui. Donc, le sponsor, il s'engage véritablement. C'est un peu comme le pilote et le copilote. Il faut qu'il y ait vraiment une relation, je pense, de confiance en fait. C'est sur une année, je pense. Oui, c'est ça. Enfin, le mieux, ce serait sur l'année, mais c'est clair qu'on ne peut pas non plus imposer. L'important, c'est quand on demande s'ils peuvent déjà donner, c'est déjà bien. Après, s'ils peuvent réitérer l'opération, pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi pas signer un contrat de sponsoring à l'année? Mais un sponsor déjà qui s'investit pour une course, déjà, c'est beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est déjà beaucoup. Puisque bon, il faut bien comprendre que, comme disait Elisa, on a différents types de sponsoring. Donc, ça peut être le sponsoring à l'épreuve, soit pour une course de code, soit pour un rallye. Et après, c'est vrai que certaines entreprises ont la possibilité de nous accompagner toute une année. Donc, ça reste l'idéal pour nous. Mais notre but, ce n'est pas non plus d'achever des entreprises. Donc, généralement, c'est aussi un contrat de confiance. Et voilà, on communique beaucoup avec nos sponsors. Savoir ce qu'il faut. J'imagine qu'ils renouvellent quand ça se passe bien et ils ont tout intérêt à le faire quand ils voient que vous portez une bonne image. D'où vous devez savoir vous vendre aussi. Tout à fait. C'est parce que vous avez la technique de la voiture, la conduite, les compétitions. Et puis, vous avez aussi cette relation avec l'autre qui demande du travail. C'est plus de l'investissement financier, personnel. On essaie de voir familial parce que la famille quand même participe. Ils sont toujours là. Mais c'est vrai que quand j'ai, je me rappelle à mes débuts, quand j'entendais « Ouais, mais le sport automobile, c'est un sport de riche. » Je me suis dit « Ah bon ? » Le sport de riche, mais non, c'est du tout pas ça. C'est un sport de passionné. Voilà. De passionné. Parce qu'on se dit « Ah, ben tiens, je dois acheter un train de pneus pour le rallye. » Et on te dit « Bon, ben, tu as 1200 ? » Et là, tu fais « Ah ! » Non, j'ai du 1200, mais... J'ai voulu mettre la combi aussi dedans, tu vois, parce qu'il ne faut pas changer de combi des fois. On va faire une quête à la fin de l'émission, s'il vous plaît, pour mes pneus. 1200. Non, mais voilà. La question que je vous pose à tous les trois, finalement, combien il y a de femmes aujourd'hui impliquées dans la course elle-même ? Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans l'organisation de la Zame et de la Zatropique. Il y a beaucoup de femmes autour des staffs, des deux associations. Malheureusement, elles sont moins nombreuses sur la route, on va dire, sur l'asthalte. Donc, en toute franchise, vous allez m'arrêter, mais moi, j'en compte quatre. Active, je pense. Voilà. Donc, Maëva en pilote, Elisa, Clarisse et Anne-Emmanuel en copilote. Et puis après, il y a Mélissa. Il y a Mélissa Rosé, tout à fait. Qui est copilote de Sultère. De Sultère, tout à fait. Ils se sont liés. Voilà, parce que Sébastien, il a dit qu'il arrêtait. Donc, voilà. Sur une trentaine de pilotes, il y a à peu près cinq, six femmes moyennes qui sont présentes. Katia, assied de Pompignan. Oui, Katia, bien sûr. En course de côte. Course de côte qui roule sur Barquette. C'est une voiture très plate, très puissante. Qui fait des bons résultats. Katia, je débrouille bien. Très, très bien. Vous avez fait une très bonne course de côte au Galion. C'est une des dernières courses qu'on a faite avant le Covid. Tout à fait, avant le Covid. Voilà. Et elle avance, quand la main. Elle commence à prendre la mesure vraiment de sa voiture. Vraiment, Katia. C'est vrai qu'il y a de pire, on ne l'a pas entendu. Non, non, ouais. Il n'y a pas trop eu de courses de côte. Non, même en rallye. Justement, pour les jeunes que vous pourriez inspirer, les jeunes femmes qui veulent suivre un peu vos déboires et vos réussites. Enfin, je devrais dire vos réussites d'abord. Vous êtes visible sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous avez un site. Voilà, pour l'instant, nous sommes avant tout sur Instagram et Facebook, KG Racing Team. D'accord. Et après, c'est parler, même moi, sur mes réseaux persos. J'essaie de donner le maximum de vues, en fait, au travail que l'on fait et aux superbes compétitions que les Zazas nous concoctent à chaque fois. Et voilà. Et puis après, c'est les partages. Voilà. Tout à fait. Des questions encore, peut-être, Mélodie ? Une question ? Non. J'en avais une qui m'est sortie de la tête. Non, 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 mais c'est pas méchant. Non, non, c'est pas méchant. Concernant donc la reprise potentielle des courses, est-ce que vous êtes prêts ? Les deux équipages sont prêts ? Maïva, toi, t'es prête ? Ta voiture, elle est prête à partir ? Si le gouvernement donne le feu vert, finalement... Prête, prête. Après, il y a toujours des détails. Mais oui, globalement, on a quand même fait un gros travail en un an et demi. Donc, oui, oui, je serais prête. C'est sûr que je serais prête et que, voilà. qu'il y a une copilote, là, qu'il y a une copilote ou un copilote ? Normalement, tu démarres avec une copilote. Oui, tout à fait. Qui va débuter dans le métier. Une nouvelle copilote. Une nouvelle copilote, voilà. On peut en parler ? On peut en parler, non ? Oui, il n'y a pas de secret. Après, oui, ça serait, voilà, parce qu'elles étaient inscrites sur un rallye qui a été amené. Sur le Madinina qui a été amené. le Madinina qui a été amené. Donc, c'est qui alors, ta copilote ? C'est qui ? Alors, c'est Linnrose Manger. D'accord. Donc, en fait, il faut savoir que c'est une de mes amies dans la vie. D'accord. Et, du coup, c'est vrai qu'on avait commencé à se préparer pour le Madinina. Et, on a dû faire un gros, gros travail, puisqu'il y a quand même la spéciale de deux choux qu'on faisait minimum deux fois. Deux fois. Deux fois. On devait monter et descendre. C'est quand même, pour moi, en Martinique, la spéciale la plus technique, la plus longue, puisqu'il y a quand même plus de 300 virages. De 300 kilomètres. Donc, en plus, bon, il y a les grands précipices qu'on connaît à deux choux. Donc, voilà, c'est vraiment une spéciale qui demande beaucoup. Et, c'est vrai qu'on avait fait un gros, gros travail de préparation. Et, bon, elle s'est montrée courageuse, puisque ça peut, pour un premier rallye, ça peut être très compliqué. Et, pourtant, elle s'est montrée très volontaire. Et, on était pas mal. on a peu eu le temps de s'y exprimer, mais on était pas mal, je crois. Juste une dernière question. Vraiment rapidement. rapidement. Quand quelqu'un veut devenir copilote, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il y a du compagnonnage ? Qui leur apprend la technique pour l'être ? Écoutez, pour être copilote, déjà, il ne faut pas avoir peur. Première chose. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, l'accompagnement, généralement, ceux qui veulent devenir, ce sont des gens qui s'intéressent déjà au sport automobile. Donc, ils ont déjà certaines notions. Et puis, après, c'est vrai qu'on ne devient pas copilote du jour au lendemain, Steven, puisque... Donc, en étant novice, la question, c'est que si on est novice, qu'on ne connaît absolument pas les courses, il vaut mieux fréquenter finalement un pilote qui, lui, va faire la formation. En fait, c'est l'accompagnement, ce sera le pilote. Le pilote, voilà. C'est un peu le team, mais aussi le pilote qui va lui expliquer la notation, lui expliquer comment lui visualise son tracé et comment il faut le retransmettre, en fait. On remercie... Oui, pardon. Juste, ce qui est particulier, c'est que chaque pilote a, aussi sa façon de noter, donc de donner ses virages, de donner ses trajectoires. Et c'est vrai que quand on forme, entre guillemets, un copilote, dans un premier temps, le copilote et le pilote vont aussi apprendre à communiquer ensemble. Donc, par exemple, dans le cas de Lynn Rose, qui n'y connaissait rien, c'est vrai que c'est à moi de lui dire, ben ça, c'est ça. Donc, il a fallu décrypter beaucoup de choses ensemble. Il a fallu que je lui explique aussi, pourquoi je donne certaines notes comme ça. Et on pourrait croire que le virage d'après, j'ai une note similaire, mais par exemple, je choisis de sacrifier, comme on dit, donc de baisser ma notation ou ma vitesse, parce que je sais que... ça sera rattrapable, un peu plus loin, que derrière, ça ne passera pas. Donc, c'est vrai que c'est apprendre à communiquer ensemble. C'est vraiment quelque chose au début, mais avec chaque pilote, on peut avoir... On est arrivé, malheureusement, oui, ça passe très vite, on est arrivé au bout de l'émission. Donc, on remercie Steven Orozman, qui a reçu, donc, pour nous, Elisa Guillon, copilote, vous l'avez compris, et Maïva Mornay, pilote. Donc, merci à toutes les deux d'être venus nous voir. Merci à vous de nous avoir. Merci pour l'invitation. Revenez quand vous voulez, les filles. Invitez-nous quand vous voulez. Avec plaisir, franchement. Et qu'on se reprenne, on sera... On peut parler sur plein de choses. Exactement. Et d'ailleurs, on n'est pas toujours obligés de parler de course et de voiture, on peut parler de bien d'autres sujets dans notre émission. C'est un peu le principe, c'est qu'on commence par la voiture et après, on parle d'autre chose. Le fiez-vous de Jean-Marc. Non, très rédonnable. Alors, vous étiez avec la grande émission automoto de Martinique et des Antilles tous les vendredis et soirs, dès à présent, c'est génial. On passe tous les vendredis soirs à 18h sur Maxi, 107.1, 107.3 FM, la radio qui diffuse RMC, je vous le rappelle. Cette émission est également filmée, diffusée en ce moment sur la chaîne TV de Gantoumou.fr, la chaîne TV aux 2 100 000 vues sur YouTube. Pas mal. Pour une petite chaîne locale, c'est pas mal quand même. Donc, on est assez satisfait. Merci à Audi Martinique, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel bâtelière qui nous reçoit si parfaitement, le crédit mutuel Antilles Guyane, bien sûr. qui a 5 centres des réparations automobiles en Martinique, va donc chez... Speedy. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous essayerons pour vous la toute nouvelle Opel Mocha qui vient d'arriver sur la Martinique, que vous présentera Jimmy Tomer, qui n'était pas là pour cette première émission, mais qui sera là pour la seconde, bien sûr. On l'a essayé d'ailleurs avec le concours de Thierry Tumerville, qui n'est pas là du tout, lui. Et c'est à voir dès maintenant en vidéo sur grandautomobile.fr. Alors, qui connaît le jeu des 7 familles ? Oui. Qui a joué déjà au jeu des 7 familles ? Oui, il y a très, très, très longtemps. Il y a très, très longtemps. Vous connaissiez le jeu des 7 familles ? Avec ma fille. Oui. Avec ma fille, oui. Avec, voilà. Je vais racheter le jeu pour mes enfants. Tu vas racheter le jeu pour mes enfants, voilà. Alors justement, dans la famille Orozman, je demande la mère, Adeline Orozman. Je peux jouer, je connais. qui sera avec nous et Mélodie Musig, pour nous parler d'une maman de pilote. Je parle de la prochaine émission, vendredi prochain, bien sûr. Et qui nous parlera, puisqu'on a parlé de sécurité, etc., on verra maintenant le côté, on a vu le côté pilote et copilote, on verra le côté maman. Donc, quelles sont les angoisses d'une maman qui voit son fils, en plus champion, son fils adoré, champion de Martinique, donc, qui prend le départ d'un rallye automobile. Comment elle le vit ? Où c'est qu'elle est ? Dans sa cuisine ? Dans son salon ? En train de se ranger les ongles ? Dans son style. On va voir ça tout à l'heure. C'est pas de cheveux blancs. On va voir ça, pardon, vendredi prochain. Et voilà, donc, bien sûr, on n'oublie pas que le sport automobile est un sport à risque. On le sait, on Martinique largement. On n'a pas payé un lourd tribut, mais on a payé un très gros tribut, malgré tout, pendant certaines courses. Bon week-end, donc, à tous. Bonne semaine. À vendredi prochain. On peut s'applaudir. Et merci encore d'être venu. À très vite. À très vite.